Un Français sur deux déclare acheter des produits dont il n'a pas réellement besoin. Les jeunes connaissent bien cette situation puisque 71% des 18-24 ans disent faire des achats sur un coup de tête contre 53% de la population totale. Et c'est sûrement l'industrie de la mode qui illustre le mieux notre tendance à l'hyper-consommation. Chaque année dans le monde, nous achetons 80 milliards de vêtements. C'est 400% de plus qu'il y a 20 ans. Mais la crise n'a-t-elle pas un peu calmé nos achats compulsifs ? Depuis 2008, par nécessité ou par prise de conscience, nous consommons autrement. D'après une étude du Credoc, une grande partie des Français cherchent à prolonger la durée de vie des produits plutôt que d'en acheter de nouveaux. Plus de la moitié d'entre eux font réparer leurs appareils électroménagers au lieu de les remplacer. Et 75% ont acheté des produits d'occasion en 2012 contre 59% en 2004. Une consommation circulaire, première étape vers l'idée plus globale de décroissance. Mais c'est quoi en fait la décroissance ? Certains affirment que nous ne pouvons plus surconsommer dans un monde où les ressources sont limitées. Ils pensent donc qu'il est impératif de réduire l'empreinte écologique de l'homme, de repenser la place du travail et prône des modes de vie plus simples. Car d'ici 2050, nous serons 9 milliards sur la planète. Et si tout le monde aspire au niveau de prospérité des pays de l'OCDE, il faudrait pour les satisfaire multiplier la taille de l'économie mondiale par 15 d'ici à 2050 et par 40 d'ici à la fin du siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada